Mon rêve parisien, de ce terrible paysage, tel que jamais mortel n'en vit, ce matin encore l'image, vague et lointaine, m'a ravi. Le sommeil est plein de miracles. Par un caprice singulier, j'avais banni de ces spectacles le végétal irrégulier. Mais, peintre fier de mon génie, je savourais dans mon tableau l'enivrante monotonie du métal, du marbre et de l'eau. Babel, d'escalier et d'arcade, c'était un palais fini, plein de bassins et de cascades tombant dans leur mât au bruni. Et des cactarectes pesants, comme des rideaux de cristal, se suspendaient, éblouissants, à des murailles de métal. Non d'arbres, mais de colonnades, les étangs dormants s'entouraient, où de gigantesques naïades, comme des femmes, se miraient. Des nappes d'eau s'épanchaient, bleues, entre des guéroses et verts, pendant des millions de lieux, vers les confins de l'univers. C'étaient des pierres inouïes et des flots magiques. C'étaient d'immenses glaces éblouies par tout ce qu'elles reflétaient. Insouciants et assituants, des ganges dans le firmament, versaient le trésor de leurs urnes dans des gouffres de diamants. Architecte de mes fuieries, je faisais, à ma volonté, sous un tunnel de pierreries, passer un océan d'honté. Et tout, même la couleur noire, semblait forbi, clair, irisé. Fagitient d'en chasser sa gloire dans le rayon cristallisé. Nul astre d'ailleurs, nul vestige, de soleil, même au bas du ciel, pour illuminer ces pratiges qui brillaient d'un feu personnel. Et sur ces mouvantes merveilles, planaient terribles nouveautés, tout pour l'œil, rien pour les oreilles. Un silence d'éternité. En rouvrant mes yeux pleins de flammes, j'ai vu l'horreur de mon taudit et senti, rentrant dans mon âme, la pointe des soucis maudits. Pendure aux accents funèbres, sonnait brutalement midi, et le ciel versait des ténèbres sur le triste monde engordi.